Et salut bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui en tout cas moi ça va très très bien j'ai oublié d'allumer c'est pas grave On se retrouve pour la nouvelle vidéo du rush temporis donc la deuxième journée donc là je l'ai pas tourné juste après avoir terminé le live Parce qu'il était 7h du matin et j'étais assez fatigué là il est actuellement 13h24 et on est le vendredi 3 avril Donc je viens de me lever il n'y a pas très très longtemps donc c'est maintenant que je vais vous faire le petit résumé On va démarrer tout de suite par la première information dont j'ai oublié de vous parler dans la première vidéo et qui est quand même assez important J'ai créé ma guilde donc la guilde qui s'appelle Coussinet Pourquoi elle s'appelle Coussinet je vais pas spécialement vous le détailler mais vous voyez déjà dans le petit annonce ici on a failli s'appeler Calin C'était dû à un lapsus à 4h du matin la première journée qui nous a bien fait rire avec mon duo Du coup on l'a appelé comme ça Au niveau recrutement je recrute tout le monde quel que soit leur niveau ça ne m'intéresse pas d'essayer de faire une guilde ultra top méga giga fort de la mort qui tue Je recrute absolument tout le monde tant que vous n'êtes pas un cancer tout simplement A partir du moment où vous êtes une personne correcte vous pouvez me MP ou MP quelqu'un de la guilde pour être recruté n'y a absolument aucun soucis là dessus Niveau alliance on verra ce qu'on fera comme d'habitude on le voit au fur et à mesure mais en tout cas pour le moment on est là Alors sinon hier Hier qu'est-ce qu'on a fait ? Alors hier on a avancé au niveau du tour du monde Première information on a nos dofus kawatt je pense qu'on est les premiers du serveur à avoir fait le dofus kawatt de façon legit on va dire Il y en a peut-être qui l'ont droppé parce qu'apparemment il se droppe sur le bulbig mais nous on l'a fait de façon legit et on l'a terminé hier Donc ça fait plaisir ça nous a fait pas mal d'xp de points de succès tout va bien Ensuite niveau craft qu'est-ce qu'on a crafté ? On s'est fait notre première compo idole donc en attendant d'avoir accès à tout ce qui est galet Donc on a une compo idole score 150 avec 225% d'xp et 105% de bonus au drop Dans la compo idole qu'est-ce qu'il y a ? On a deux yoshes, le yosh mineur et le yosh normal qui augmentent les dégâts des ennemis quand on les attaque à distance On s'en fout on est cac On a le muta, ne pas être sur une case adjacente à celle d'un ennemi en fin de tour fait perdre 50% de pv Ça on est censé rush au cac Dynamo, dynamo mineur, les adversaires gagnent dans tout 3pm Mais bon c'est pas gênant vu qu'en général on s'arrange pour aller faire des adversaires qui n'ont rush au cac pour que ce soit plus rapide Et enfin le neuromineur, les adversaires renvoient 10% des dégâts subis Bon ça va, c'était un peu plus par défaut histoire de compléter la compo idole Dans le futur on est censé remplacer le muta et le neuromineur par un dynamo majeur, un yosh majeur et le yosh mineur et le dynamo mineur par un yosh magistral et un dynamo magistral Mais pour le moment on fait avec ce qu'on a Ensuite, de quoi est-ce que j'ai bien pouvoir vous parler ? Du stuff, oui on va parler un petit peu du stuff parce que j'ai pas mal de choses à dire par rapport à ça Donc déjà comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je devais monter les forges mages Je l'ai fait et on avait fait absolument tout notre stuff D'où les 1964 pv, la vie que vous voyez là actuellement C'est avec le stuff que j'avais hier Donc si on a juste complètement FM Donc on va regarder un petit peu ça, il y a quelques nouveautés quand même Vous la voyez déjà la principale Donc au niveau des jets on a l'amulette à 147 vita On a l'anneau à 135 vita On a, hi, un peu de spoil Les bottes à 98 vita La ceinture à 121 vita La cape à 150 vita Et la coiffe à 222 vita Vous l'avez vu, hop le petit dofuskawatt au passage Vous l'avez eu, j'ai réussi à passer mon bouclier bûcheron PA Le bouclier est passé à 190 putain de runes PA Et ce n'est pas le pire pour vous dire Je pense que vous vous dites c'est quoi le pire en voyant le stuff Donc en 190 runes à peu près J'ai enfin réussi à passer le bouclier PA Ça fait plaisir, ça augmente les PA, ça nous permet de taper plus mon collègue aussi Il a son bouclier PA en moins de runes je crois Il l'a fait en 80 ou 120 je ne sais plus, un truc comme ça Mais on a tous les deux nos boucliers PA et ça fait énormément plaisir Ensuite, on a pu farmer pour crafter ce que vous voyez A savoir le gelaneau On ne les a pas droppés, on les a farmés Honnêtement, ça nous a pris environ 2 heures à peu près J'irais 2 heures pour farmer un gelaneau chacun Ça a été franchement beaucoup plus rapide que ce que je pensais Donc je vous explique un peu comment on a fait Bon bah là, je pense que vous vous en doutez déjà C'est en fait, on est tout simplement allé au gelé On a commencé à taper des groupes à l'extérieur avec Ido bien entendu Et on a vu qu'on groupait des multi-gelis assez facilement Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a attendu d'avoir 5 multi-gelis chacun Et ensuite on a enchaîné le donjon en full fraise Tout simplement Une fois qu'on avait fini nos gelés fraise On a recommencé à enchaîner le donjon mais en full bleu Et du coup, en à peu près 2 heures On avait tout ce qu'il fallait pour crafter nos deux gelaneaux Maintenant, le gelaneau Donc, comme vous en doutez PAPM Forcément, j'avais prévu les runes Sauf que, ça s'est pas passé comme prévu Absolument pas Non, 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 ça aurait été beaucoup trop simple J'avais prévu 182 runes PM J'avais 182 runes PM en stock Pour le gelaneau PAPM J'en avais pas vendu une seule Exprès parce que je connais ma chance légendaire J'ai bien fait Parce que les 182 runes PM N'ont absolument pas suffi J'ai pu passer mon gelaneau PAPM En 220 runes PM Oui, vous avez bien entendu 200 fucking putain de runes PM C'est hallucinant Donc, pourquoi est-ce que j'ai pu le passer Pourquoi est-ce que j'ai récupéré les runes en plus C'est parce que mon collègue, lui, a également fait son gelaneau PAPM Sauf que, lui, il a réussi à le passer au bout de De 60 ou 80 runes, je crois Un truc du genre Et du coup, il lui restait 30 runes Et il me les a passées Et moi, avec ces 30 runes, j'étais passé au bout de la 28ème Donc, c'est 28 plus mes 182 Ça fait 200 dire une PM Pardon 200 dire une PM Et voilà, on a réussi à avoir le gelaneau PAPM Tout simplement Au niveau des donjons Comment est-ce qu'on a avancé Donc, hier, on s'était quitté On était au Chateaua et au Donjon Forgeron Sur les deux quêtes du Tour du Monde Donc, hier, pour la première quête du Tour du Monde On a fait le donjon Boor, Clarm et Bulbe On est actuellement au Crackler, comme vous voyez ici Et pour l'autre donjon On a fait le... On était au donjon Oua Donc, on a fait le donjon Gelax Le Gourlot, le Brumen, le Daigoro Et le Terrier du Oua Et donc, on en est actuellement au Dramac Au niveau des drops Drops intéressants On a eu les premiers Godrods du serveur Tout simplement Quand on est allé... En fait, avant de taper le gelé On voulait un petit power-up de stuff Donc, du coup, on est allé dropper Les Godrods sur les barbes pour ça Vu que c'est là-bas qu'ils se droppent Et on a... On a réussi à choper, en fait Trois Godrods en un combat Donc, du coup, on s'est dit Bah, les Gourlot, on va aller en briser un, forcément Parce qu'on se doutait un petit peu Qu'il y avait un bon cof Mais on ne s'attendait pas à ça Du coup, on est arrivé pour le briser Et on a vu 4000% Du coup, on a brisé les 3 Godrods Un, on n'en avait plus Et on en a redroppé Donc, en tout, on a droppé 6 Godrods On en a brisé 4 Et on en utilise actuellement un chacun Comme vous voyez, il a également été FM Mon collègue a monté le Sculpte Mage Qui est actuellement au niveau 80 à peu près Et du coup, bah, on a pu FM Et ce qui nous donne, bah là, actuellement Nos 2000 points de vie Je ne sais plus si j'en avais parlé On a également récupéré le Montillet au premier niveau Actuellement, en termes de succès J'ai 1648 points Et en termes de temps poton J'en ai 226 Donc j'arrive bientôt au second parchemin Qui permet d'augmenter ses statistiques Niveau spell Est-ce qu'il y a eu des évolutions ? Oui Donc, on a fait plusieurs modifications On va aller regarder ça Alors, qu'est-ce que j'utilise maintenant comme spell ? Donc déjà, on a la capture d'âme Ça, c'est un spell qui ne compte pas dans votre deck de sort Il est en plus Donc ça, c'est plutôt bien Alors, niveau spell Maintenant, on a Pandata Qui est extrêmement puissant Je fais un peu plus de 200 à chaque fois que je le fais Par coup On a ensuite la griffe de Céhingal On a le Mozzarella qui est toujours là Le Reflex toujours là L'orage toujours là Et l'herbe folle Donc on a de nouvelles AOE On a deux nouvelles attaques Qu'on a remplacées L'orage, je pense que je risque rapidement de le remplacer Je verrai bien ce que je chope comme spell Mais je pense que c'est le prochain sort qui va sauter On a ensuite l'Esprit Félin Pour le Placement On a toujours la Fermentation On a la Flèche Cinquante Et enfin, l'Abjection Pourquoi l'Abjection, les Dommages Poussés ? Parce que ce qui est très très fort C'est que avec la griffe de Céhingal On fait Abjection Et quand un mob est contre un mion On fait Griffe de Céhingal Ça va lui faire les dégâts feu Et derrière, ça va lui faire les Dommages Poussés Ça fait beaucoup de dégâts C'est pour ça qu'on a pris l'Abjection Ensuite, de quoi est-ce que je vais vous parler rapidement ? Bah rapidement des drops On va peut-être voir un petit peu les drops intéressants que j'ai eues J'ai chopé une amulette du Kido À un peu plus de 2000% Ça m'a fait 135 runes PM Si on regarde actuellement, je vais vous montrer un peu mon stock de runes Est-ce que j'en ai sur moi ou pas ? Non, j'en ai pas sur moi Hop, runes de forge magie Et voilà, ça c'est actuellement mon stock de runes Donc comme vous voyez, j'en ai un bon petit paquet Bon, je pense pas que ce soit le plus gros du serveur Mais je suis clairement pas à plaindre J'ai réussi à remonter à 48 runes PM Malgré les 200 et quelques j'ai utilisé pour le gel d'anneau Et je suis remonté J'avais 150 runes PM Et j'en ai mis en vente histoire de me faire des camas Donc du coup, je pense que j'ai fini De vous résumer un petit peu notre journée d'hier Sur Temporis 4 Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire Si j'ai oublié des choses qui vous paraissent importantes Ou si vous avez tout simplement des questions Ou savoir un petit peu d'autres choses Je vais vous souhaiter une bonne journée, après-midi, matinée, soirée, nuit Suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo Et je vous dis à bientôt N'hésitez pas à passer en stream Je suis probablement en stream à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo Si on est toujours dans la première semaine après la sortie de Temporis Et moi, je vous dis Salut, ciao, bye bye Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz